Bonjour tout le monde, salam alaykoum et bienvenue sur ma chaîne Phase Delice. J'espère que tout le monde va bien. Pour aujourd'hui, je vous propose une recette healthy et c'est les Energy Balls. C'est un encas facile et rapide à préparer et très sain. Ces petites boules énergétiques sont idéales pour récupérer après une séance de sport ou même avant pour prendre des forces. Et également si vous cherchez quelque chose de sain à grignoter. Pour aujourd'hui, je vous propose trois sortes d'Energy Balls. Restez avec moi, on commence directement la recette. Pour la première boule énergétique, on a besoin de 100 g de dattes. Si vos dattes sont secs, trempez-les dans l'eau pendant une dizaine de minutes. On a besoin de 50 g d'amandes, de 30 g de flocons d'avoine, ainsi qu'une petite cuillère de beurre de cacahuète et une grande cuillère de cacao en poudre. Je précise que moi j'utilise le Thermomix pour mixer, mais vous pouvez le remplacer par un hachoir ou un mixeur. Je commence par mixer mes amandes. Mes aliments sont déjà pesés, j'ai mis la balance pour vous montrer uniquement le grammage. Comme vous voyez, les amandes ne sont pas mixées en poudre, mais uniquement concassées. Je rajoute mes 100 g de dattes dénoyautées bien sûr, ainsi que mes 30 g de flocons d'avoine, une petite cuillère de beurre de cacahuète et une grande cuillère de cacao. Je ferme mon bol et je mixe tout pendant quelques secondes. Après le mixage, on obtient une sorte de pâte, comme ceci. On peut facilement former une boule. Je forme des petites boules de 20 g. Vous pouvez les laisser sécher ou bien les mettre au frais. On passe à la deuxième recette et pour celle-ci, on a besoin de 100 g de dattes, de 50 g de noix, de 30 g de noix de coco râpées, ainsi que 30 g de raisin sec et une petite cuillère de beurre de cacahuète. Dans mon bol, je commence par mixer les noix. Une fois mes noix mixées, je rajoute les restés d'ingrédients. Donc je rajoute mes dattes, la noix de coco, les raisins secs, ainsi que le beurre de cacahuète. Je ferme mon bol et je mixe tous mes ingrédients ensemble. Tout comme la première, j'obtiens également une pâte avec laquelle je peux former des petites boules facilement. Je fais également des petites boules de 20 g. Pour la dernière recette, on a besoin de 100 g de dattes, 25 g de cacahuètes, 25 g de noix de cajou, 15 g de noix de coco, ainsi que 15 g de flocons d'avoine et une petite cuillère de beurre de cacahuètes. Dans mon bol, je commence par mixer mes cacahuètes et mes noix de cajou. Une fois mixées, je rajoute tous les autres ingrédients. Je ferme mon bol et je mixe tout pendant quelques secondes. Et voilà, ma pâte est prête. Il ne me reste plus qu'à former des petites boules. Je vous présente mes Energy Balls. Facultatifs, mais une fois vos boules formées, vous pouvez les enrober dans des graines de sésame, poudre d'amande ou même noix de coco. Ce qui est bien dans les Energy Balls, c'est que vous pouvez les personnaliser selon vos goûts. Ainsi, vous obtenez un encas simple, facile et rapide à réaliser et surtout, très bon pour votre santé. Ces Energy Balls sont également végétariens et sans cuisson. Une fois vos boulettes formées, conservez-les au réfrigérateur dans une boîte hermétique. Ainsi, vous pouvez les conserver pendant plusieurs jours. Ma vidéo d'aujourd'hui est terminée. J'espère qu'elle vous a plu. N'hésitez pas à me dire si cette petite recette Healthy vous a plu. Je vous invite à vous abonner à ma chaîne si vous ne l'êtes pas encore, à partager ma vidéo et à liker cette dernière. Sur ce, je vous dis à la prochaine vidéo. Prenez soin de vous, portez-vous bien. Assalamualaikum et au revoir à tous. Sous-titrage Société Radio-Canada ... ... ... ...